Hello, hello, AmiToro, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons voir les énergies sentimentales pour la fin du mois de juillet. Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo, globalement. Donc j'ai déjà tiré quelques cartes pour aller plus vite. Rappelez-vous que j'ai déjà, pardon, les énergies sentimentales pour le mois de juillet global. Ça vous permettra de compléter un petit peu ces énergies. Donc n'hésitez pas à aller les voir, je mettrai de toute façon le lien à la fin de cette vidéo. Ok, on regarde tout de suite. Ouh, on a donc le neuf de bâton. Ok, avec le neuf de bâton, je vais quand même rester un petit peu dessus. On voit qu'il y a quelque chose un peu qui vous pèse là peut-être, qui vous tourmente légèrement. Vous êtes encore, vous tenez bon encore, mais on sent que quand même, ça commence à peser un petit peu lourd. Avec l'énergie de la papesse, on vous invite, je pense, à vous recentrer un petit peu sur vous. On vous invite à faire confiance à vos intuitions et à prendre un petit peu le temps de vous recentrer, de vous recentrer autour de vous. J'ai envie même de vous dire de vous recharger en énergie. Hein, vous voyez ? Cavalier de bâton. Alors avec le cavalier de bâton, on a cette idée peut-être que sur la fin du mois de juillet, quand même, les choses vont se débloquer. Je pense que là, sur les énergies que je viens de vous évoquer avant, c'était probablement les énergies là, un petit peu début mois de juillet ou là en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. On voit que les choses vont se débloquer, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous ou peut-être que vous allez reprendre un petit peu la maîtrise de vos émotions et vous allez repartir un petit peu tel le phénix vers des aventures qui vont vous réjouir. Ok, on nous parle de force. Donc avec la force, on nous dit quand même qu'il va falloir peut-être, là encore, bien être dans la maîtrise de son propre pouvoir pour ne pas être déstabilisé. On va voir plus en détail, les amis. Ok, ce tirage. Ok, alors, pour nos amis taureaux. D'accord. Regardez, on a la tour et le chariot. Je vous disais ici, là, que probablement il s'était passé quelque chose qui faisait que vous ne vous sentiez pas complètement plein d'énergie, un petit peu peut-être de la tristesse ou des choses comme ça. Bon, à vous de me dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Donc, avec la tour, on voit bien quand même qu'il s'est passé quelque chose, que probablement vous avez eu un petit choc émotionnel, quelque chose peut-être que vous avez commencé à remettre en question. Mais on nous parle quand même d'avancer, on nous parle de victoire. C'est ce qu'on nous disait un petit peu, là. Donc, là, ces énergies ne devraient être que temporaires, les amis. Ces énergies où vous vous sentez un petit peu, un peu tristoune, j'ai envie de vous dire. Si c'est le cas, pour ceux à qui ça parle, ça ne devrait vraiment être que temporaire. Vous êtes sûrement dedans actuellement, en fait. Sur la papesse, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il faut que nous donnez le taureau. Pop, pop. Regardez. Magnifique. On nous parle de nouveau départ, d'un nouveau départ plus abondant. Pardon. Voilà. Je parle très mal. Un nouveau départ plus abondant. Et on nous parle de tempérance. Donc, on nous parle d'harmonie. Mais ça pourrait prendre du temps un petit peu. Je pense que ce temps ne va pas être trop trop long au demeurant, au vu des cartes qu'on a ici. Parce qu'on a quand même le chariot, l'as de données et la tempérance. C'est quand même des cartes très fortes. Très fortes. Et donc, voilà. Là, on voit bien que le fait de vous recentrer, de recharger un peu la batterie de vos énergies, de repartir sur des énergies plus positives, j'ai envie de vous dire, là, sur la fin du mois de juillet. On voit que vous allez réussir à passer le cap, là, de cette petite, ah, je ne sais pas comment dire, pas incertitude. Mais vous savez, vous êtes un peu, peut-être, chafouin. Voilà. Et bien, ça, vous allez réussir à le dépasser. Vous allez avancer. Et on le voyait, de toute façon, là, que vous allez faire appel à toute votre force pour pouvoir aller vers des choses telles le phénix. Je vous le disais tout à l'heure. OK. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour nos amis taureaux, eh bien, voilà, magnifique. Ah, 1. Attention, les amis. Vous voyez, cette carte, elle est sortie à l'envers. C'est le 5 de coupe. Le 6, pardon, n'importe quoi, de coupe. Et là, ce que ça nous dit, quand même, c'est que potentiellement, c'est pour ça que, déjà, c'était sorti, là, ici. Même là. Attention. Écoutez vraiment votre enfant intérieur. Reconnectez-vous. Faites preuve de générosité avec vous. Peut-être que, pour certains d'entre vous, que vous soyez célibataire ou en couple, là, on est sur des énergies générales. Peut-être que vous ne prenez pas bien soin de vous. C'est pour ça que vous êtes dans des énergies qui ne sont pas terribles. Il va vraiment falloir, peut-être, être bienveillant avec vous-même. Pour aussi pouvoir être bienveillant avec les autres, j'ai envie de vous dire. Et avec votre autre, particulièrement. Les amis, si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Ok. Alors, sur la force. Oui, alors, voilà, je comprends bien. On a, du coup, le 4 d'épée qui sort à l'envers. On vous dit quoi, les amis ? On vous dit que vous allez trouver la force de sortir de cet état, un petit peu, où, finalement, il est possible que vous vous étiez isolé, là. Vous étiez peut-être dans une dynamique un peu, genre, j'ai envie de voir personne, pour certains, évidemment. Et puis, ça peut être quelque chose de très temporaire. Mais, voilà, ce petit temps, où, ah, non, j'ai pas envie, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez trouver la force de sortir de cette énergie, là. D'ici la fin du mois de juillet, ça devrait être réglé, les amis, si vous êtes un petit peu dans ces énergies. Ok, allez, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Ok, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis taureaux, sur la tour et le chariot, pour la fin du mois de juillet. Hop là, voyons. Ok, alors, si vous êtes une femme, les amis, là, on vous dit clairement. On sait que vous allez réussir vraiment à avancer. Vous allez aller vers le succès. Vous allez aller mieux. Ça va être super. Si vous êtes un homme, alors, ça peut être vos énergies féminines. On sait bien, on est tous constitués, hommes, femmes, des deux énergies, féminines et masculines. Mais ça peut être aussi le fait que vous vous sentiez bloqué quant à une personne et que les choses se débloquent. Si vous êtes un homme, ça peut être complètement ça, également, de pouvoir aller vers cette personne. Bon, bah écoutez, on vous parlait déjà, là, d'un nouveau départ plus abondant, de trouver une harmonie. Là, avec la fécondité, on nous parle de nouveaux projets, encore une fois. Alors, évidemment, vous pouvez avoir un projet de faire un bébé, pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'avoir, de maturer un projet. Peut-être que là, vous êtes en train de concevoir quelque chose, là, et que vous vous concentrez là-dessus, et avec passion, probablement, et du coup, ça prend un petit peu de temps, mais vous vous accrochez. C'est peut-être ça, aussi, hein. C'est peut-être ça, le fait que ce projet, là, il, comment dire, il, ça vous, ça vous préoccupe. Voilà, c'est ça. Ok, alors, sur le cavalier, oups, là, il est sorti, celle-là. Enfin, bon, il est vraiment possible pour certains d'entre vous, là, on a la fécondité et l'enfant qui sort ensemble. En plus, juste avant, on avait quand même ce cis de couple, hein, qui fait référence un peu aux enfants, pour ce long. C'est possible, quand même, que certains d'entre vous aient des difficultés. Alors, là, c'est très précis, ça parlera pas à tout le monde, mais lié au fait de pouvoir concevoir un enfant, hein. C'est possible que ce soit ça qui vous tracasse, pour certains, et que, du coup, voilà, ça soit un petit peu le cœur de votre préoccupation, là, au mois de juillet. Pour d'autres, on nous parle, évidemment, de projet, on nous parle de joie, de réussite, de nouveaux départs, hein, encore une fois. Mais attention à bien écouter votre cœur, attention à bien vous préserver, à faire preuve de bienveillance pour vous, hein. Ok. Et l'amitié, mais oui, évidemment, on l'a vu tout à l'heure que vous alliez avoir la force de sortir un petit peu de cet état, où, finalement, vous étiez un peu reclus, et vous allez en profiter, là, les amis, pour vous amuser, pour voir les gens que vous aimez, là, sur la fin du mois de juillet, c'est évident, avec les cartes qui viennent de sortir, là, vous allez vraiment profiter. Alors, en dehors de ce cavalier de bâton, là, il est possible pour certains que vous rencontriez, pour quelques célibataires, quelqu'un, là, sur la fin du mois de juillet, mais c'est pas encore quelque chose de bien solide, bien ferme, hein, je préfère vous le dire. Pour ceux qui sont en couple, là, on nous parle vraiment d'un projet ensemble qui vous pèse un petit peu, là, les choses devraient vraiment se régler, mais en tout cas, vous avez vos amis, vous avez des beaux projets pour tous, là, on le voit bien, et vraiment, vous allez vous sentir de mieux en mieux d'ici la fin du mois. Bon, ok, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à aller voir le tirage du mois de juillet pour compléter ses énergies, là, c'est juste un petit tirage complémentaire, je vous remercie beaucoup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne pour être informé de tous mes prochains tirages, je vous souhaite une très belle fin de mois de juillet, et je vous dis à très bientôt, au revoir !